salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien nous allons voir aujourd'hui avec l'application raccourci comment désactiver en une seule phrase le bluetooth et le wifi car vous savez que pour nous en tant que déficient visuel et même pour vous en tant que voyant il faut se rendre dans le centre de contrôle et décocher wifi et bluetooth alors c'est assez fastidieux alors que avec une seule commande vocale on va pouvoir éteindre ces deux boutons d'un seul coup grâce à l'application raccourci comme d'habitude je vous mettrai le raccourci qui sera fait dans cette vidéo dans la description si vous voulez le télécharger l'installer ça sera plus pratique pour vous et plus rapide pour désactiver votre wifi et votre bluetooth l'application raccourci qui nous aide au quotidien et cette application nous est bien utile car elle nous permet de faire vraiment beaucoup de choses bien plus rapidement avec notre iphone en compagnie de notre syrie on va tout de suite demander à syrie de nous ouvrir l'application raccourci ou l'application raccourci raccourci on va créer ensemble un nouveau script je vais essayer d'aller doucement pour que vous puissiez faire les manipulations en même temps que moi ou je vous ai dit dans la description vous retrouverez le lien pour télécharger directement le raccourci et aller le mettre directement dans votre application il faut obligatoirement avoir télécharger l'application raccourci on va tout de suite aller tout en haut à droite sur le bouton on va donc rechercher dans la zone d'édition en contrebas on va tout simplement marquer bluetooth insertion de bluetooth définir le bluetooth active désactive le bluetooth de l'appareil bouton plus d'infos bouton définir le mode avion active désactive le mode avion de l'appareil bouton plus d'infos alors nous ce que l'on va choisir pour cet exemple activer ou désactiver le bluetooth par défaut le bouton est activé on va désactiver désactiver on repart dans notre zone d'édition en bas valide et on va marquer wifi insertion de wifi pour le wifi on va prendre définir le wifi active désactiver le wifi de l'appareil bouton ce bouton valide de ça lorsqu'on l'insère dans notre script il est activé nous ce que l'on veut c'est désactiver le bouton donc on peut voir que le bouton wifi est activé on désactive une fois que l'on a inséré nos deux scripts on a désactivé nos deux boutons juste au dessus on va aller sur réglage du raccourci bouton les réglages du raccourci on a le nom du script raccourci sans titre c'est pas ce que l'on veut on va rééditer le titre de notre script on va supprimer on va lui donner un nom modifié wifi et bluetooth on va le valider avec le bouton voici donc le nom de notre script si on continue la descente on peut choisir une icône ce qui veut dire que l'on peut mettre une icône bien spécifique avec par exemple le wifi à l'intérieur ou le bluetooth on va pouvoir donc ici ajouter à siri un mot clé qui va nous engendrer avec une seule phrase la désactivation de notre wifi et de notre bluetooth à l'origine il faut aller taper sur les deux boutons et c'est plus ou moins fastidieux pour certaines personnes je pense ici même peut-être pour les personnes en situation de handicap des membres supérieures simplement en demandant à leur siri celui ci va pouvoir leur désactiver d'un seul coup et avec une seule phrase les deux boutons voilà pourquoi aussi je vous montre cette technique qui est plus ou moins intéressante pour certaines personnes ajouté à siri en tête exécuter modifié wifi et bluetooth raccourci expression enregistrée dit par exemple modifier wifi et bluetooth une fois votre expression personnalisée enregistrée siri peut l'utiliser pour dire à raccourcis d'exécuter ce raccourci donc nous lancer l'enregistrement on va lancer l'enregistrement et on va lui demander de libérer notre iphone libérer iphone expression enregistrée libérer iphone notre expression étant enregistrée on va le valider par notre phrase étant insérée on continue vers le bas on va pouvoir mettre un bouton sur l'écran d'accueil ce qui nous permettra par le biais du tactile d'aller désactiver d'un seul coup les deux boutons on va le faire tout de suite comme je vous ai dit on a le choix de l'icône bien entendu on peut jouer sur la colorisation de notre icône et ça je pense plus particulièrement aux personnes malvoyantes une fois vous avez choisi toutes les couleurs désirées vous allez sur le bouton ok safari safari s'ouvre à vous tout en bas et vous allez sur le bouton envoyer on va chercher sur l'écran d'accueil sur l'écran d'accueil champ de texte modification en cours modifié wifi et bluetooth normalement l'icône porte le nom modifié wifi bluetooth c'est le nom que vous avez donné à votre script ajouter bouton et vous cherchez le bouton ajouter que vous validez ajouter molotov safari se ferme et l'icône se trouve maintenant sur votre écran d'accueil d'un seul tap vous allez pouvoir donc désactiver le wifi et le bluetooth on va terminer donc notre script en revenant dans l'application raccourci raccourci tout est terminé on a fini le travail on va aller fermer toutes les fenêtres sur les boutons ok qui vont se trouver en haut à droite une fois que tout est terminé on revient sur notre page d'accueil de l'application raccourci notre raccourci est bien présent on peut donc fermer maintenant l'application on va tout de suite tester on va lancer la commande libérer iphone exécution de votre raccourci très bien très bien merci syrie on va vérifier tout de suite si notre wifi ou notre bluetooth a bien été désactivé 14h30 centre de contrôle et on voit tout de suite wifi boutons désactivé bluetooth boutons désactivé d'un seul coup et dans une seule phrase sont désactivés instantanément pour réactiver ces boutons on peut faire exactement le même script mais dans le sens inverse voilà pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé à désactiver votre wifi et votre bluetooth en une seule phrase n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions à partager à liker comme d'habitude je vous ai mis dans la description le lien direct pour ouvrir et télécharger ce raccourci directement dans votre iphone le mot clé sera donc libéré iphone et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous